Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender Dans ce tutoriel je vais vous montrer comment je vais faire pour ajouter du texte à une vidéo et ajouter du texte à une vidéo c'est pas très compliqué en tant que tel mais faire que ce texte puisse être changé assez rapidement et qu'on puisse faire un grand nombre de textes différents cela peut être utile dans les tutos parce que je vais pouvoir faire des annotations par exemple je vais pouvoir ajouter du texte dans une partie mais ça je l'ajouterai après au montage de la vidéo puisque maintenant tous mes tutos seront montés donc ça peut servir par exemple si vous voulez sous-titrer un film bon après Blender n'est peut-être pas forcément le meilleur outil pour le faire mais ça peut vous servir par exemple à faire des annotations faire du sous-titrage, rajouter du texte pourquoi pas rajouter à votre vidéo ou à votre tutoriel une animation de texte donc on va faire ça très simplement on va supprimer le cube on clique sur la caméra on va faire c'est ctrl-z 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 et bien comme ça notre caméra initialisée au centre donc au niveau du déplacement elle est à 0 au niveau de la rotation elle est à 0 on la remonte un petit peu on passe en vue caméra avec le 0 en appuyant sur le 0 du pavuneri on fait shift A on va ajouter un texte on le déplace avec G on redimensionne S J'ai encore, on fait tabulation pour éditer et là on va mettre le texte, on va mettre bienvenue, bienvenue dans ce tuto réel. Après on redimensionne S, on peut redimensionner sur un axe, sur l'axe des Y par exemple, on déplace vers le centre. On peut changer la police de caractère, il faut aller la chercher, ce qui est un peu embêtant, dans Blender ils n'ont pas fait un système de police automatique comme on peut avoir dans beaucoup d'autres logiciels, c'est à dire par exemple, je vais prendre le notepad, voilà le bloc note, ils n'ont pas fait un système de sélection de police de caractère interactive, c'est à dire que, ici on va aller dans police de caractère, vous voyez ici on voit directement à quoi ressemble notre police. Dans Blender, non, 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 on n'a pas ça, on est obligé d'aller chercher notre police manuellement. Donc moi, elle est dans Windows, voilà, et font, euh, non, et font, ici, voilà. Donc là on ne voit pas concrètement à quoi ressemble la police. C'est un peu embêtant, ce serait d'ailleurs l'objet peut-être d'un add-on à réaliser. Il existe peut-être un add-on, mais je ne le connais pas. On peut prendre une police, euh, on va prendre une au hasard, on va prendre celle-ci, open, voilà. Donc voilà, ça fait une police un peu plus marrante. Je pensais bien qu'avec un nom comme ça, Candy, Candy, ça va lire bonbon en anglais, donc ça va être une police un peu plus marrante. Et par exemple, ce texte-là, on va le mettre, on va aller dans, dans matériaux, on va ajouter un nouveau matériau. Donc il faut mieux être en Blender Under. On va mettre New, on va mettre, euh, ici, euh, Shaderless, et on va le mettre en noir. Voilà. Ensuite, euh, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans, dans World, et nous allons, euh, euh, alors, d'abord aller dans Rendu, désolé, je confonds un petit peu, euh, dans, dans, dans Shading, voilà, il y a la place de Sky, puisque Sky, en fait, ça voudrait dire qu'on utilise le World ici, le, le Sky, hein, le fond, ce qui va donner ici un fond, euh, un fond gris, mais on pourrait complètement le changer, en, par exemple, en mettant, comme ça, un effet de dégradé, et en changeant les couleurs, ici, par exemple, un bleu, et puis, euh, je ne sais pas, un rouge, par exemple. Et puis là, on fait un nouvel rendu, et voilà, on a un dégradé entre le bleu et le rouge. Ça peut donner un effet assez intéressant, mais moi, je préférais avoir un effet transparent, puisque je vais voir que mon texte vienne dessus la vidéo en transparence. Donc, ce que je fais, c'est ici, à la place de Sky, je vais choisir Transparence, et ici, euh, euh, donc, je vais faire le rendu, et voilà, maintenant, j'ai de la transparence à la place du fond. Euh, maintenant, nous allons aller dans le Video Sequence Editor, euh, non, ce que nous allons faire avant, c'est que nous allons dupliquer ce modèle, voilà, la caméra et le texte, hein, donc, on va mettre en vue dessus avec 7, on va faire Shift-D, Shift-D, X, là, pour faire un déplacement contraint sur la liste des X, et nous allons faire un nouveau texte, euh, et nous allons faire Ctrl-0, pour nous mettre dans cette nouvelle caméra, hein, Ctrl-0 permet de changer de caméra, par exemple ici, je clique sur cette caméra, je sélectionne cette caméra-là, mais je fais 0, pour me mettre en vue caméra. Ça me mettra dans cette caméra, puisque ça, c'est la caméra active. Mais pour changer de caméra active, il suffit de se mettre comme ça en vue 3D, de sélectionner notre caméra, et de faire Ctrl-0. De cette façon, on change la caméra active. Ctrl-0, voilà. Ici, donc, nous allons changer notre texte, euh, on va mettre, euh, bienvenue dans ce tutoriel, euh, euh, nous allons apprendre, à, dans lequel, on va mettre, dans lequel, nous allons apprendre, on va mettre, donc là, on peut, on peut faire, on va mettre sur Entrée, pour faire un texte, voilà, à modéliser, voilà, par exemple. Donc là, on redimensionne le texte, j'ai, voilà, lequel, nous allons apprendre à modéliser. On peut redimensionner le texte, contraint sur des axes, comme ceci, et, par exemple, pour ajouter un effet, ce qu'on pourrait faire, c'est, on fait une rotation sur l'axe des Y, comme ceci, et, notre texte, par exemple, on va lui ajouter une petite extrusion de 0.25. C'est déjà assez important. Euh, sur ce moment de caméra, on teste un rendu, euh, le texte n'est pas terrible, euh, si, euh, on enlève, on décoche le shaderless, peut-être qu'on enlève un peu plus intéressant. On va rajouter, on va rajouter un nouvel éclairage, donc on va faire Shift-D, Y, voilà, et, on va repasser pour lui, on peut rapprocher, à la limite, la lumière, de ce côté-là, voilà, on va rapprocher un petit peu, et on peut augmenter son intensité aussi, en allant ici, on va mettre, par exemple, énergie 3, voilà, on va mettre 6, voilà, dans lequel nous allons apprendre à modéliser. C'est pas très très joli, après on peut rajouter plusieurs éclairages, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer le principe. Donc ensuite, nous allons aller dans le Video Sequence Editor, nous allons ajouter un fichier vidéo, nous allons ajouter une capture que j'avais faite, justement, d'un tuto, voilà, qu'il s'agissait d'un essai de tuto sur un logiciel de capture, justement, bon, peu importe, de toute façon, le principe restera le même si vous avez une image de Blender, si vous avez justement un tuto Blender, ou un tuto d'un autre logiciel, de toute façon. Nous allons mettre les propriétés ici. Alors, nous allons effectuer, déjà, vous voyez ici, il y a une différence entre le son, le nombre de frame pour le son, et le nombre de frame pour l'image, ce qui va créer, justement, une différence entre le son et l'image, un décalage. Donc, pour réduire ce décalage-là, il suffit de changer le nombre de frame d'image par seconde. On va aller passer à 25, on va voir ce que ça donne, c'est pas encore équivalent. Il faut que ces deux valeurs-là soient égales. On va passer à 30. Bon, on y est quasiment. 30, voilà. Bon, il y a une image de décalage, c'est pas trop méchant. Donc, nous allons changer l'image de fin et la placer à 378. De cette façon-là, on a tout notre clip. Voilà. Donc, le son n'était pas très important. Bon, on a quand même un petit peu de son dans cette prise vidéo-là. De toute façon, c'est pas le plus important pour le moment. Vous pouvez voir ici qu'on a notre nombre d'images par seconde. Lorsque ce nombre est en rouge, par exemple, ici, si j'augmente la résolution de l'image, que je la passe à 100%, vous allez voir, normalement, on doit être à 30 images par seconde. Et vous allez voir que là, on n'est plus qu'à 9. Voilà. Donc, ça va vous empêcher, justement, de pouvoir avoir une vue en temps réel avec le son et la synchronisation du son et l'image. Donc, ça peut être un peu embêtant. C'est pas forcément embêtant si vous travaillez que sur l'image. Et encore, ça va vous donner une vidéo ralentie. Donc, c'est pas forcément agréable. Donc, moi, ce que je fais, je fais quelque chose de très simple. C'est que je passe à 25. En général, on arrive à peu près à voir. Bon, après, si j'ai des détails, je veux voir des choses un peu plus détaillées, par exemple, sur une partie précise de la vidéo, ben, là, j'augmente. Voilà. Je peux augmenter, comme ça. De cette façon, je peux voir le truc précis que j'avais envie de voir. Et puis, après, lorsque je veux redémarrer ma vidéo, ben, je repasse à 25. Et là, je redémarre. Donc là, apparemment, ça ne suffit pas. Il faut encore réduire. Alors, des fois, ça peut être dû aussi au format de la vidéo. Il peut bugger un peu. Parce que là, je n'arrive pas à obtenir... J'arrive presque à obtenir les 30. Ah, voilà. Là, je les avais. Voilà. Donc, c'est qu'il faudrait peut-être réduire. Mais bon, là, on obtient vraiment une petite qualité. Voilà. Voilà. Donc, sinon, comment on va incorporer notre texte ? Alors, le texte, ça va être assez simple. On va aller dans Add Scene Scene. Voilà. Donc, de cette façon, on a atteint notre scène. On a ajouté notre scène qui fait la taille de la... Quand on ajoute une scène, ça fait la taille, justement, de la timeline, en fait, de notre section. Donc, on va redéplacer ça, de façon à ce que le texte fait, à peu près, dure, on va dire, 30 images, on va dire, dure 2 secondes. Voilà. Et nous allons dupliquer ce texte, ici, et le mettre ici. Donc, pour le moment, ça n'a aucun intérêt, puisque, voilà, on a toujours la vue que de la caméra sélectionnée. Mais, c'est assez simple de le changer, là, par exemple, ici, si je veux avoir le premier texte, il me suffit de cliquer droit, ici. Et ici, en dessous de scène, cliquez ici sur Camera Override. Cliquez et choisir l'autre caméra. L'autre caméra, voilà. De cette façon, vous voyez, ici, on a la première caméra. Ici, on a la deuxième caméra. Alors, vous voyez ici, bon, ici, il s'agit, justement, d'images transparentes. Donc, non, non, normalement, l'image devrait être transparente, mais bon, là, on voit les quadrillages. Pour changer ça, c'est très simple, il suffit de changer le type de Blend, de passer de Cross à Over, Alpha Over. Et ici, de cette façon-là, on a la taille, on a, justement, la transparence qui est affichée. Voilà, donc, ici, ici, je le change également, voilà. Maintenant, si vous voulez redimensionner votre texte, parce que le texte, là, est trop grand, on voudrait, par exemple, le mettre en bas, et bien, il faut, tout simplement, choisir les paramètres de redimensionnement, ajouter un strip, un effet strip de redimensionnement. Donc, pour ça, il suffit d'ajouter un effet strip transform. Voilà. Donc, là, lorsqu'on le crée, il faut rajouter la transparence. Ici, on va cacher cette image, maintenant. Donc, on fait H pour la cacher. Et on va faire pareil, ici. Alors, ici, c'est la méthode un peu plus compliquée, parce qu'il existe un add-on qui permet de le faire directement. Bon, mais je n'ai pas encore installé cet add-on-là, je vous ferai un tuto un peu plus tard sur cet add-on. Même, je crois que j'en ai déjà fait sur ma chaîne. J'en ai tellement fait de tuto. Voilà. Donc, là, pareil, je vais rajouter un effet de strip. Voilà. Transform, plutôt. Je cache le premier. Voilà. Et je rajoute un alpha over. Et de cette façon, je vais pouvoir choisir la position. Voilà. Comment je vais placer mon texte. En bougeant sur X et sur Y. Et redimensionner. Alors, redimensionner sur X, comme ceci. Ou sur Y, comme ceci. Ou faire les deux. Mais le plus simple reste. Donc, ici, je vais remettre des valeurs de 1 pour obtenir un texte uniforme. C'est de cliquer sur Uniforme. Et de cette façon-là, on a un redimensionnement uniforme sur X et Y. Et de cette façon-là, on peut repositionner notre texte. Le redéplacer comme on veut. Voilà. Ici aussi. Donc là. Je vais me mettre sur le banc Transform. Voilà. On va le mettre un peu dans le bas. Rediforme. Donc là, on le réduit. On le repositionne. Voilà. Donc on peut jouer vite fait la vidéo. Voilà. Donc là, on a notre texte. Bienvenue dans ce tutoriel. Dans lequel nous allons apprendre. Alors, je vous ai montré un exemple avec du texte. Mais bon, on peut faire tout ce qui est possible de faire dans la vue 3D. C'est-à-dire, on peut ajouter des flèches. On peut ajouter n'importe quelle modélisation. On peut rajouter un objet 3D. D'ailleurs, je vais vous montrer. C'est un peu ce que j'ai fait ici. Donc ici, je vais me placer en vue de cette caméra. Et je vais ajouter une tête de singe. Mèche. Onki. Et de cette façon, on va faire R, R pour une rotation libre. R, Y. Voilà. Oh là. Oh là. Oh là. S. On va rajouter un niveau de subdivision. Voilà. R, Y. Voilà. Et de cette façon-là. Là, on va repasser dans le Vidéo Auditor. Donc là, ça n'a pas... Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rejouer. De cette façon-là. Ici, on a une avenue dans ce tutoriel. Donc voilà. Par contre, il y a un petit souci. C'est que, bon, pour rafraîchir, pour bien rafraîchir la scène, en fait, il faut rajouter. On va rajouter. On va recréer la scène. Voilà. Dimensionner. Là, on rajoute notre alpha. Notre alpha over. On va rajouter un transform. Donc pour cela, on va faire add effectstript transform. Et on va cacher ça. On remet notre transform en alpha over. Et de cette façon, on a un repositionnement et un redimensionnement de notre tête de singe. Et pourquoi pas une rotation aussi. C'est vrai que je n'en avais pas parlé. On peut aussi faire des rotations. Au niveau du transform, par exemple ici. On peut faire une rotation de notre texte. Comme on veut. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. A très bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada